Bonjour Lucie Chenu, bienvenue à l'émission Dounia Reçois, émission littéraire de la tribune des vagabonds du rêve. Je te remercie d'avoir accepté d'échanger avec moi à propos de ton écriture. Bonjour Dounia. Et puis on va se lancer, donc en fait je vais te présenter un petit peu mais je te passerai la parole assez rapidement. Donc tu es connue comme principalement une personne qui connaît beaucoup la science-fiction, l'imaginaire en France. Tu as été anthologiste, tu as travaillé, donc si je reprends une petite fiche là que j'ai, tu as une auteure de science-fiction mais tous les imaginaires finalement, pas uniquement la science-fiction telle qu'on la connaît. Tu as en tant qu'anthologiste reçu le prix Bob Moran à deux reprises en 2008 et 2009, ce qui n'est pas rien, donc dans la continuité. Tu as été aussi fan-éditrice dans une revue qui s'appelle, un fanzine en fait, qui s'appelle Univers et Chimère. Un webzine. Un webzine carrément, sur internet déjà. Et celui de Horifique, qui s'appelle Horifique, qui est donc québécois, donc en plus tu as travaillé. Qui est une revue québécoise. Voilà, à l'international. Oui, trop bien. Donc tu es passée ensuite à l'édition professionnelle proprement dite, chez Glyph et pour la revue Mythologica. Actuellement, je t'ai connue comme ça d'ailleurs avec grand plaisir, tu travailles pour Galaxie, où non seulement tu fais un très très gros travail de collaboration en aidant Pierre Gévart à la mise en forme, enfin je ne vais pas tout décrire ce que tu fais, la correction, de la revue Galaxie, mais en même temps tu as publié deux numéros spéciaux sur le thème sexe et genre, donc en SF du coup. Donc tu es anthologiste, on va, on parcourra un petit peu et puis surtout tu as écrit deux recueils de nouvelles et c'est surtout ça, c'est tout autour de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Mais donc là je vais, je vais lever le pied, je vais te donner la parole pour que tu te présentes un peu comme tu as envie, comme tu le sens là sur le coup, à toi. Je ne sais pas faire ça du tout. Oui, tu as dit tout ce que tu fais. Ta formation par exemple. Oh, bug. Docteur en génétique. Oui, j'ai un doctorat de génétique. Et comment tu, et comment as-tu venu passer de cette chose très très spécifique qui est la génétique à la littérature finalement ? C'est plutôt dans l'autre sens. J'ai toujours lu énormément depuis que je sais lire et j'ai très vite lu de l'ASF. L'ASF pour moi au sens large, c'est-à-dire que l'ASF renfermait aussi ce qu'on appelle maintenant la fantaisie, qui était un terme qui n'existait pas en français, et renfermait aussi le fantastique. Donc je lisais beaucoup d'ASF au sens large depuis mon enfance. Et ça ne m'empêchait pas de m'intéresser à la science. Ce que je peux dire, c'est que pendant mes études de génétiques, quand je faisais de la science, j'étais moins attirée par la science en fiction. Donc effectivement, je me suis mise à lire ce qu'on n'appelait pas encore, mais qu'on appelle maintenant de la fantaisie. Voilà. Et puis quand j'ai cessé de faire de la science, je me suis remise à lire de la science-fiction au sens pur et dur du terme. Et tu as lu tout type de littérature, ou est-ce que tu as un faible pour une littérature particulière, je ne sais pas, américaine, anglaise, française, celle qu'on connaît le mieux d'ailleurs ? J'ai des périodes peut-être, mais c'est surtout que quand un livre me branche vraiment, je cherche à lire tout ce que je peux trouver de la personne qui l'a écrit. Ça, je ne suis pas en témoignée. Je ne suis pas en témoignée parce que tu es une chroniqueuse très, très, très pointilleuse. Tu lis beaucoup. Comment ça, je veux lire tout Octavia Butler ? Comment ça, je veux lire ce qu'il y a dit au courant fort ? Voilà, tu l'as dit toi. Comment ça, on se dispute avec Claude Ecken pour lire Octavia Butler ? Ah oui, c'est un peu ça, oui. Vous pouvez le lire tout. Donc, cette richesse, ça t'amène une grande richesse parce qu'effectivement, tu prends beaucoup de temps pour lire et tu lis aussi bien des nouvelles que des romans, que des essais. Enfin, tout t'intéresse. C'est par période. C'est par période. Oui, c'est vraiment par période. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que j'aime lire aussi des livres jeunesse et j'aime lire aussi des livres pas jeunesse du tout. Donc, j'aime la variété en toutes choses. Alors, on va passer maintenant à la partie anthologiste un petit peu pour voir un petit peu. C'est quelque chose qui est finalement dans la continuité de la lectrice que tu es puisque l'anthologie, c'est aussi lire, mais c'est lire en tant qu'éditrice. Donc, ce n'est pas la même lecture, j'imagine. Alors, avant de lire en tant qu'éditrice, il y a un passage où j'ai… C'est mon côté fan, c'est mon côté qui aime lire. Et à un moment, je me suis rendue compte que j'étais attirée par un certain type de thème, un certain type de récit. Et c'est souvent comme ça que je fonctionne, pour les anthos et encore récemment pour les numéros spéciaux de Galaxie. Et à un moment, donc, je me suis aperçue que j'étais vraiment attirée par les romans où il était question de naissance, où il était question de procréation dans la SF. Ça existe. Et c'est… Donc, je me suis mise à fantasmer un peu et à me dire, tiens, tel auteur que j'aime beaucoup, qu'est-ce que ça donnerait ? Comment écrirait-il sur ce genre de thème ? Et telle autre autrice, qu'est-ce qu'elle aurait à raconter ? Et je me suis mise à fantasmer une anthologie. J'avais déjà fait des anthologies pour Univers et Chimère, donc complètement faniques, si je puis dire. Et là, j'avais envie de quelque chose qui tienne un peu plus la route. J'ai contacté des gens que je connaissais, que je lisais et que je connaissais un peu. Je n'osais pas trop me rapprocher de gens que je ne connaissais pas. Et je leur ai dit, voilà, j'ai très envie de faire ça, mais je n'ai pas d'éditeur derrière moi. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire quand on veut faire une anthologie. Vraiment, je déconseille. Et j'ai réuni quelque chose de formidable, une anthologie vraiment super. Et ensuite, j'ai fait le tour des éditeurs. Et lequel a répondu, alors ? Ça a été très, très difficile. Et finalement, c'est les éditions Glyphes qui ont répondu. Et ça a été l'anthologie Procréation. Voilà. Tu lèves-la un peu, qu'on la voit bien. Comme ça ? Qui est chez Glyphes, qui est sortie en 2007, c'est ça ? 2007, je crois, oui. 2007. Et puis, ensuite, les autres anthologies que j'ai faites, c'était un peu de la même façon. Il y a eu mes anthologies arthuriennes. Là, j'ai d'abord demandé à Terre de Brume. Quand même, partir sans éditeur, c'est vraiment terrible. Et donc, ça a été deux grosses égans dans l'Avalon. Et ensuite, l'Avalon à Camelot. Qui sont toujours disponibles. Elles sont relativement récentes. En 2012, pour Eda Valon à Camelot. Et donc, là, ce sont des textes autour d'un thème que tu as soumis. Oui. Et tu as contacté des écrivains ou tu as juste fait un appel à texte ? Non, je n'ai pas fait d'appel à texte. J'ai contacté des… T'as contacté. Donc, tu savais avec qui tu travaillerais, quoi. Et puis, ensuite, j'ai fait pareil avec Identité, de retour chez Glyph. En 2009. Une anthologie très copieuse. Ah oui. Qui a dû te demander beaucoup de travail. Bon ? Qui a dû te demander beaucoup de travail aussi, parce qu'elle a l'air impressionnante. Oui. Et puis, il y a eu une autre anthologie. Allons, bon, son nom m'échappe. Passage. Alors, Passage, qui est une anthologie jeunesse. Oui. Mais en jeunesse, par contre. Oui, oui. Qui est une anthologie que je n'ai… Alors, je ne l'ai pas sous la main. Je ne peux pas la montrer. Et ensuite, il y a eu Conte de Ville et de Fusée, qui est sur un autre thème que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup. Il s'agit de reprendre des contes de fées et de les transposer à notre époque. Ah oui, ça, c'est intéressant. Et je ne l'ai pas. Tu les as toutes données, offertes. Oui, c'est terrible. Et puis, il y a les dernières qui sont celles de Galaxie. Alors, ce n'est pas vraiment des anthologies. Ce sont des numéros spéciaux. Ce sont des numéros spéciaux. Avec une partie… Avec des essais très copieux. Et puis… On ne l'a pas, quelque part ? Je l'ai quelque part, mais je ne sais pas où. Moi, j'en ai une. J'en ai une. La 72, c'est genre et sexe en science-fiction. Voilà, c'est la deuxième. Voilà, la première, je ne l'ai pas ici. Alors, donc, sexe et genre en science-fiction. Et genre et sexe en SF. Voilà, c'est un peu la même chose. Mais pas tout à fait. Il faut les lire pour voir la différence. Oui, oui, parce que dans genre et sexe en SF, on parle beaucoup de la femme, il me semble. Des femmes, non ? On parle du genre, donc, entre autres, bien sûr, du genre féminin. Et dans l'autre aussi, on parle des femmes, mais on ne met pas l'accent sur le fait qu'elle chante. D'accord. Écoute, voilà, on a fait un petit tour. Donc, il y a beaucoup de choses à lire et à découvrir. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que les anthologies, les revues, il faut un peu chercher sur Internet pour les trouver parce qu'elles ne sont pas forcément très, très distribuées. Alors, si. Si, tu as une… Les deux chez Terre de Brume sont distribuées, de Rosselliand en Avalon et d'Avalon en Camelot. Les galaxies, bien sûr, sont distribuées, sont récents. L'anthologie jeunesse passage est toujours distribuée, mais effectivement, pas procréation, identité, ni compte de ville et de fusée. Donc là, après, il y a les bibliothèques toujours où on peut les trouver, j'imagine. Alors, je vais faire un lien, une petite question parce que tu m'en as parlé, donc ne sois pas surprise si je te repose la question. Pour les gens qui nous écoutent, ça peut les intéresser. Je voulais t'aimerais demander comment es-tu venue à la science-fiction, à part le fait que tu en as lu beaucoup. Tu m'avais parlé de ta maman et j'aimerais bien que tu me relates encore cette histoire qui est la réalité en plus. Oui, ma maman me racontait des histoires absolument extraordinaires et entre autres, elle me mettait en scène. Elle me mettait en scène avec tout un tas de personnages fantasmagoriques, fantastiques. Et entre autres, il y a eu toute une série où moi et mes amis, des lutins, des jouets, tout ce qu'on veut, nous nous promenions sur les sept ballons. Et les sept ballons, c'était sept planètes des sept couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Et je ne me rappelle pas, hélas, les histoires, je ne me rappelle pas nos aventures, mais c'est vrai que d'une certaine façon, ça m'a ancrée très très jeune dans la SF. Dans la SF, dans l'imaginaire, les planètes en tout cas, les planètes et l'imaginaire. Voilà. Donc maintenant, je te propose qu'on passe à… Non, avant, avant, parce qu'on se garde le meilleur pour la fin. Qu'est-ce qu'une… On a parlé d'une de tes nouvelles, dont on parlera si tu veux plus tard, qui traite de l'univers d'un autre écrivain finalement. Tu es rentrée dans un autre univers et tu as rédigé un texte. Oui, tu te demandais pourquoi une fanfiction, parce qu'en fait, c'est une fanfiction. Oui, et puis bien sûr, par rapport à ton propre vécu aussi, bien sûr. Alors, c'est Retour à Gaïmia, qui effectivement est une fanfiction de Ténébreuse et de Marion Zimmer Bradley. Et dans Les enfants de ce vêtembre. Oui. Oui, voilà. Et cette nouvelle a été écrite, elle a une histoire, effectivement. J'ai une de mes amies, à qui j'avais prêté les livres de Marion Zimmer Bradley, qui était dans tous ses états, parce qu'il y a un livre qui se termine… Je ne sais pas qu'il se termine mal. Enfin bon, on sait quand même qu'il y a un personnage qui tombe. Et bon, on suppose qu'il va s'écraser. Un peu plus bas, oui. Et mon amie était dans tous ses états, parce qu'elle aimait beaucoup ce personnage. Et je me suis dit, mais je sais, peut-être que Marion Zimmer Bradley avait prévu de récupérer. Enfin bon, bref, il y a moyen, elle peut s'en sortir. Et du coup, j'ai écrit une suite à cette histoire où j'ai empêché que le personnage s'écrase par terre déjà. Je l'ai sauvé. Et oui, j'ai écrit une fanfiction, une suite à, je ne sais même plus quel roman. En fait, c'était ce personnage que tu as sauvé et auquel tu as attribué une histoire finalement. Est-ce que tu… Ce n'est pas tellement sur cette histoire-là que finalement… Qu'est-ce que c'est que rentrer finalement dans l'univers d'un autre auteur ? Prendre un personnage ? Et parce qu'il doit y avoir des codes, non ? Comment on fait ? Est-ce qu'il faut qu'on se rende compte que c'est toujours ténébreuse ? En fait, non, il ne fallait pas qu'on s'en rende compte. Ah d'accord. En fait, c'est un peu plus compliqué. Oui, tu as dit que tu avais changé les noms, effectivement. Oui, tu m'as raconté. C'est un peu plus compliqué. Quand je l'ai écrit cette histoire, je l'ai écrite pour mon amie, pour moi, pour les autres amis que ça pouvait intéresser, mais je n'avais absolument pas dans l'idée de la publier. Par contre, j'aurais aimé à l'époque trouver un moyen de la faire traduire en anglais et l'envoyer à Marion Zimmer Bradley puisqu'elle avait une revue où elle publiait parfois et donc elle recevait beaucoup de fanfictions, oui, de gens qui écrivaient dans son univers. Et malheureusement, j'ai appris au moment de sa mort qu'elle avait, ou avant, je ne sais plus, enfin bon bref, avant sa mort, elle a eu une mauvaise expérience et donc elle a coupé et elle a demandé à ce qu'il n'y ait plus de fanfictions publiées. Donc, quand moi j'ai voulu publier en français cette nouvelle, ce n'est pas que je pensais qu'on allait lire Lucie Chenu en français des États-Unis et puis qu'on allait venir, que le FBI allait venir me voir en disant « vous n'avez pas le droit de publier cette histoire ». Mais bon, quand même, je savais que je n'avais pas le droit de la publier telle qu'elle, donc j'ai modifié les noms propres. Voilà. Donc, Jaël est devenue Gaël, je crois, je ne sais plus très bien. Je vais dire ça il y a tellement longtemps. Oui, mais c'est vrai qu'en la lisant, on se rend bien compte de dans quel monde tu l'as mis. Si on connaît Ténébreuse, on s'en rend compte, oui. Après, c'est vrai que tu as introduit pratiquement toutes tes nouvelles. Dans les recueils, oui, mais ça c'était une demande de Philippe Ward parce que dans Rivière Blanche, effectivement, pour les recueils de nouvelles, les nouvelles doivent être introduites par l'auteur ou par l'anthologiste quand il s'agit d'une anthologie. Bon, ben écoute, voilà, tu as fait le lien avec les deux recueils, tes deux qui ne sont pas du coup des anthologies, mais des recueils de nouvelles. C'est des textes que tu as rédigés sur une durée assez longue, je pense, puisqu'il y a de toutes les périodes, et qui s'appelle… Oui, parce que le premier regroupe des nouvelles anciennes, oui. Je crois que la nouvelle la plus ancienne, c'est Vendotan, qui a été reprise et réécrite, parce que les premières versions étaient assez plates, on va dire, assez nulles. Moi, je l'ai beaucoup aimée, donc c'est que tu l'as bien récupérée. Oui, tu m'as dit, voilà, tu as lu une version de travail, on va dire. Je l'ai trouvée très poétique, cette… Alors, en fait, tu as donc publié deux recueils chez… On va les présenter, qui, eux, sont toujours dans le commerce, c'est facile à trouver, chez Rivière Blanche. Ce sont des recueils de nouvelles, dont le premier, donc sorti en 2010, s'appelle « Les enfants » de ce vétembre, et le second, quatre ans plus tard, en 2014, s'appelle « Les fantasmes » de ce vétembre. Donc, il y a un nom un peu étrange, mais bon, ça fait partie de la magie du recueil, du livre. Et donc, il y a plusieurs nouvelles. Il y en a un qui… Les styles, dans chaque recueil, les styles sont très différents. Quand je parle de style, c'est autant les styles d'écriture que de genre, de genre littéraire que tu as utilisé. On a un très grand… Ça va de la science-fiction à l'Ukronie, ça passe par le fantastique, le merveilleux, la fantaisie, en fait. Et en même temps, il y a un peu de tout, c'est ça qui est assez fascinant. Et donc, je vais arrêter de parler, et je vais te demander de me dire un peu l'histoire de ces recueils qui, finalement, pourraient n'en faire qu'un ou être deux parties d'un même ouvrage. C'est le principe du recueil qui est de recueillir des textes existants ayant été publiés à droite à gauche ou n'ayant pas encore été publiés. Un jour, Philippe Moir m'a dit qu'il voulait publier un recueil de nouvelles. Moi, j'étais très contente, d'accord ? Ça marche. Et donc, voilà, je lui ai présenté « Les enfants de Svet Ambre ». Alors, le titre, « Svet Ambre », c'est une sorte d'alter-ego. « Svet » pour « Svetlana », qui est la traduction de mon prénom en serbe. Mon père était serbo-croît, il était yougoslave, très exactement. Et « Ambre », parce qu'Ambre représente beaucoup de choses pour moi. Donc, j'ai contracté ces deux termes et j'en ai fait « Svet Ambre ». Et les enfants, pour moi, il s'agissait des enfants de papier, il s'agissait des nouvelles. Plus tard, je me suis rendu compte que c'était une erreur de mettre le mot « enfant » dans le titre, parce que beaucoup de gens considéraient que c'était, si ça s'appelait « Les enfants de Svet Ambre », c'est que c'était pour la jeunesse. Précision. Certaines nouvelles, oui, peuvent être lues par la jeunesse. D'autres, pas du tout. Je confirme. Donc, le deuxième, j'ai écrit « Les fantasmes de Svet Ambre ». Et là, je crois que les lecteurs ne comprenaient plus rien. Mais dans l'idée, les fantasmes, c'était mes fantasmes littéraires. Oui, bien sûr. De toute façon, le fantasme est aussi une racine de fantasie, fantastique et autres genres de l'imaginaire. Tout à fait. Mais il n'y a pas que du sexe dans mes fantasmes, sachez-le. Non, non, il y a autre chose. Il y a beaucoup de… Enfin, il y a… Il y a aussi des nouvelles difficiles. De guerre, de… En fait, la société, en fait, c'est là. On va peut-être rentrer dans la matière. Et je voudrais aussi savoir, juste comme ça, pourquoi la nouvelle ? Il y a beaucoup de tes nouvelles qui sont parfaites, tant qu'elles sont, je veux dire, mais qu'on pourrait très bien imaginer plus longues. Tu n'as… Comment tu te sens dans la nouvelle ? Je pose cette question à chaque fois que je trouve ma nouvelle liste. Est-ce que je suis admirative sur le fait qu'on puisse réduire les choses et raconter quand même une histoire ? Oui, moi, je n'ai jamais cherché à écrire de roman, donc je ne sais pas si je pourrais écrire un roman, si je voulais le faire. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi ? Mélanie Faisy dit des choses très justes à propos de la nouvelle. La nouvelle est de l'édition en France, c'est que la nouvelle est sous-considérée en France, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres pays. Et donc, pourquoi la nouvelle ? Parce que c'est bien, parce que c'est ce que je sais écrire, parce que je ne me suis pas posé la question. Je n'ai pas cherché à écrire, j'ai écrit. Et c'est ce qui est venu. Parce qu'en fait, la nouvelle, effectivement, en France, et pourtant, il y en a des nouvelles, c'est plutôt d'ailleurs des contes qu'on les appelle en littérature plus classique. Mon passant en a écrit. Je veux dire, ce n'est pas juste des petits bouts d'histoire, mais je t'avoue que j'ai du mal à trouver, c'est pour ça que je questionne les auteurs, des travaux sur ce genre qui ne soient ni des techniques d'écriture, ni des recueils d'histoires littéraires. J'ai beaucoup de mal à trouver la nouvelle en soi, en tant qu'objet, finalement. Petit objet, entre guillemets, le mot « petit » signifie en cours dans ce cas-là. Et c'est vrai que, bon, parce que ce qui est intéressant, là, tu écris des nouvelles, effectivement, mais on n'est pas du tout dans quelque chose de presque caricatural. Il faut qu'il y ait un rebondissement à la fin. Tu racontes une histoire qui, en elle-même, se tient à chaque fois. Et on ne cherche pas forcément un effet de surprise à la fin. Et on n'en a pas besoin. Mais en France, on te dit, il faut qu'il y ait une chute, cette fameuse chute, comme si, sans chute, il n'y avait pas de possibilité que la nouvelle puisse exister en tant que texte littéraire racontant une histoire qui en vaille le coup. Donc, c'est pour ça que lire des nouvelles, écrire des nouvelles, c'est d'autant plus amusant, entre guillemets, dans notre discussion, que tu lis, et tu lis beaucoup de romans très longs. Quand tu parles de Ténébreuse, c'est plus que des romans. Tu parlais de tous les romanciers que tu lis actuellement, qui ne sont pas forcément des nouvelles listes. Et deux ? Oui, je sais bien. Je m'en doute bien, je t'ai dit que tu lisais beaucoup. Mais tu ne t'es pas dit, tiens, je vais faire un roman de cinq tops. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi répondre à cette question. C'est une question que je ne me suis pas posée. Oui, je t'avoue que beaucoup d'écrivains me disent ça. Enfin, auquel j'ai posé la question, j'ai eu l'occasion de rencontrer. Il y a ceux qui, effectivement, écrivent des... Qui déjà, quand ils ont pris leur plume, s'ils écrivent encore avec un stylo, on dit tomes devant eux, et puis il y en a qui non écrivent de la nouvelle. Il est possible aussi... Non, ça n'a rien à voir avec le fait d'écrire de la nouvelle. Tu disais que je lisais beaucoup. Il y a plusieurs façons de lire. On peut dévorer, on peut lire avec attention, on peut se laisser bercer par le style, par l'histoire. On peut traquer les fautes, chercher les coquilles et grimacer quand il y a des lourdeurs de style, etc. Ce ne sont pas les mêmes neurones qui travaillent dans l'un ou l'autre cas. Il est possible que, d'une certaine manière, ça joue un rôle. Je ne suis même pas sûre. Non, je ne suis même pas sûre. Non, je n'en sais rien, en fait. C'est-à-dire que quand tu lis ça, quelque part, enfin là, je parle en général, pas de ton cas à toi, tu as quand même une culture qui s'accumule et qui, malgré tout, transparaît, d'une manière ou d'une autre. quand toi, tu te mets à écrire, tu n'écris pas de rien, tu écris de ce que tu as pu rencontrer. Bien sûr. Et plus tu lis, je pense, plus ton écriture doit être enrichie, soit pour ne pas faire ce que tu as lu, soit pour, sans t'en rendre compte, au bout d'un moment, de t'en rendre compte, que tu es en train de raconter une histoire que tu as déjà lue. Je pense que tu dois voir de tout. Ça, je ne sais pas du tout. Heureusement, je ne m'analyse pas quand j'écris. Je me relis, je re-regarde, mais non, je ne pourrais pas me faire les deux. Ça me bloquerait complètement. Oui, de toute façon, je pense que les choses doivent jouer inconsciemment à notre… sans qu'on s'en rende compte, peut-être. Donc, maintenant, on va passer, alors j'ai des listes de quelques nouvelles et on va en discuter. Je veux juste que je les reprenne. Elles sont là, pardon. Alors, dans les enfants de ce vétembre, donc, on a parlé déjà du retour de Gaïmia à Gaïmia, donc qui est une fanfiction. Il y a… Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu as les aigles de Valmy, ça s'ouvre là-dessus, le vent d'autun, d'autun, c'est d'autun qu'on dit ou d'autun ? Vent d'autun. D'autun. Qui sont des… ta carnaval aussi, qui sont… on a l'impression que ce sont des événements qui ont un peu dégénéré, des choses qui pourront être réalistes, mais qui ont dégénéré. ce sont… Mais plus que des choses réalistes, ce sont des histoires vécues, d'une certaine façon. Je raconte… Oui, c'est ce que je vis, et puis à un moment, c'est… c'est mon esprit qui part, j'imagine des choses, et à partir de ce que je ressens, à partir de ce que je vis, ça ne pourrait pas être autre chose qu'une nouvelle, effectivement. Oui. Peut-être parle-nous du vent d'autun, puisque c'est un qui m'a bien plu, qui est très poétique, où la nature est à la fois complice et malveillante, et ça, on le retrouve beaucoup après, dans la nature, est très ambivalent, très… Oui. Vent d'autun m'est venu un jour où j'avais une migraine épouvantable, où il y avait chez moi un vent d'autun épouvantable, et où ma fille voulait aller se promener en plein air, en plein vent. Ma fille qui devait avoir à l'époque deux ans, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, on est allé dehors. Il faut savoir que j'habite dans une campagne très… oui, très dépeuplée d'humains, on va dire. Il y a beaucoup, beaucoup d'animaux, mais il n'y a pas de maison, très peu autour de chez moi. il y a des collines. Et donc, partir, c'est partir sur une colline, monter une côte, et ma fille courait en riant, et elle agitait son ours rouge, et moi, je la suivais tant bien que mal à ma migraine, et j'essayais, oui, de l'empêcher de tomber, parce que normalement, c'était à moi de veiller sur elle, quand même, elle était toute petite. Et puis, à un moment, je me suis mise à imaginer des choses, et au retour, j'ai écrit cette nouvelle. Voilà. Voilà, et j'imagine… Je ne vais pas la raconter trop, quand même. Non, 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 il faut… Non, pas du tout, parce qu'en plus, comme sinon, c'est des textes courts. Alors, il y a aussi le fameux puat, la grande prêtresse, mais ça, on en parlera après, peut-être, parce que c'est quelque chose de particulier, enfin, particulier dans la démarche d'écriture. Tu as la cime et le gouffre, là aussi, on a la nature. Je ne sais pas s'il y en a une plus particulièrement dont tu veux parler. Il y a Au-delà de la porte, qui est une histoire assez… assez terrible, je crois. Elle est terrible. et puis Cœur de dragon. Donc, s'il y en a une, laquelle tu as envie de parler ? Mais ça peut être intéressant de parler brièvement d'Au-delà de la porte. Oui, oui. Mais en même temps, sans… Sans raconter, ni dire ce qu'il y a. Sans raconter, sans faire de spoiler. Oui. Il y a beaucoup d'animaux dans mes nouvelles, et… Et là, il y a un personnage dont on découvre à la fin ou progressivement qui il est, ce qu'il est, et ce qu'il vit. Je ne veux pas en dire trop, c'est terrible de parler d'un texte sans vouloir le raconter. Oui, oui. Donc, on ne va pas spoiler, parce que, effectivement, le titre en lui-même, au-delà de la porte, dans ce type de récit, et… finalement, c'est peut-être le plus réaliste de tout ce que j'ai lu dans les deux recueils. Vendotan est très réaliste aussi. Oui, enfin, si, non, il est à la fin, il n'est pas si réaliste que ça. Ah, mais c'est pareil. C'est pareil, au-delà de la porte, à la fin, il est plus si réaliste. Oui, c'est vrai. Je te le… C'est toi l'écrit, c'est ce que tu as écrit. Donc, il y a « Cœur de dragon » aussi, et il y a beaucoup de… Là, tu peux nous le dire plus précisément, parce que dans toutes les thématiques, tu te bases beaucoup finalement sur le surnaturel. Je pense que ce n'est pas un bon mot sur cet univers un peu magique, un peu étrange qui est lié à la nature, qui est entre les hommes et la nature et qui fait que… avec cette histoire de cœur de ces enfants qui fabriquent des cerfs volants, donc là, on a encore le vent. Oui, il y a encore le vent. Il y a aussi dans « Cœur de dragon », il y a des dragons. Il y a un thème aussi qui est très important qu'en reparcourant mes nouvelles, j'ai découvert en quelque sorte, je ne me rendais pas compte qu'il était si important, c'est les jumeaux. Oui, les doubles. Il y a beaucoup de nouvelles avec des jumeaux, j'ai l'impression. dans « Cœur de dragon », les enfants qui sont jumeaux doivent fabriquer des cerfs volants et les présenter devant des dragons. Une sorte de concours qui a lieu parce que c'est tous les ans, tous les dix ans, je ne me rappelle plus. et les gens ont peur de ces dragons, forcément. Mais les deux enfants qui sont Mathias et Jane n'ont pas peur des dragons et ils ont choisi de fabriquer des cerfs volants qui les représentent. et tout le monde se demande comment ça va finir. Voilà, comment ça va finir. Et en fait, alors il y a d'autres choses aussi. Il y a tellement de choses. L'intérêt d'un recueil, c'est que surtout écrit sur deux périodes comme ça, c'est la variété. Il y a beaucoup de choses et il y a une chose qui est très forte chez toi, c'est l'art. L'art comme source d'inspiration ou d'écriture. Et je vais en citer une. L'art et la musique. Oui, la musique, je la mettais dans l'art en fait, tous les arts. Les arts pour en faire d'autres, pour faire un art. Donc, il y a, je ne sais pas les titres. Il y a Rêve qui est sur la sculpture. Il y a My Générée. My Génération qui est sur la musique aussi. Tiens, parle-nous de ces deux-là parce qu'elles sont elles aussi très très fortes. Elles ne sont pas dans le même recueil, My Génération et dans Des Enfants. Non ? Non, dans Les Fantasmes. Non, excuse-moi, ils sont tous les deux dans Les Fantasmes. Et là, on est plus vers la SF d'ailleurs du coup que dans les autres. on était plus dans le réalisme magique, la fantasie. Là, on est plus dans… Je ne sais pas ce que c'est le réalisme magique. Oui, peut-être. Je vois, je devine un peu. Donc, comment dire rêve ? C'est une… c'est l'histoire d'une sculptrice qui s'appelle Ève. La sculptrice utilise des nanorobots qui décuplent les sensations de la personne qui regarde ces statues. et là, elle… 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 elle fait une… statue qui se retrouve un petit peu à son image à elle. Et cette statue va en quelque sorte prendre vue. c'est un peu l'histoire du golem d'une certaine façon. Et que va-t-il se passer ? Si je peux te dire, c'est que ce n'est pas une histoire pour les enfants ? Non, pour le coup, non, sûrement pas. Elle était parue dans une anthologie érotique… Enfin, je ne retourne plus. Voilà, dans Chasseurs de fantasmes chez Rive d'encre. Chez qui ? Chez Rive d'encre. Rive d'encre, pardon, d'accord. Et voilà. Encore une fois, je ne veux pas raconter la fin. Non, non, sur le coup. Et de quelle autre voulais-tu que je parle ? My Generation. My Generation. Moi qui m'a de texte. Ah ben, là aussi, il est question un peu d'une sorte de nanorobot, je ne sais plus si je les appelle comme ça dans le texte. C'est une femme qui a réussi sa vie, c'est-à-dire qu'elle l'a en quelque sorte ratée parce qu'elle a réussi derrière, on va dire. Mais elle n'est pas heureuse et elle décide d'aller faire faire une cure dans une clinique où elle va être, il va y avoir de la musique, elle va être endormie d'une certaine façon, mais elle va vivre un rêve induit et tout tourne autour des musiques qu'elle écoute. Et l'homme qui est amoureux d'elle ne supporte pas de la voir s'enfoncer, de la voir lui échapper en quelque sorte. Effectivement, la construction est faite sur le rythme de cette musique qu'elle écoute. Et autour des musiques. Des musiques. Oui. Et il s'agit bien sûr des musiques que j'ai écoutées quand j'étais jeune et que j'écoutais encore. Oui. Et il y a aussi une autre avant d'arriver au puat qui est assez assez dure aussi qui s'appelle Lune de mon cœur et qui elle est vraiment à une histoire aussi très particulière. Lune de mon cœur. C'était comme ça que m'appelait ma maman. Et Lune de mon cœur c'est l'histoire comment dire. C'est la maltraitance familiale et conjugale si on peut dire. Oui, tout à fait. Avec une touche fantastique. Je ne sais pas comment en parler. Ah, bah écoute, on va laisser les gens à lire alors. Non, c'est juste que je cherche les mots. Je ne sais pas comment parler de cette histoire. Mais c'est une histoire qui a une histoire en tout cas au niveau de éditorial puisque tu l'as écrite à une occasion particulière. Oui, pour une anthologie sur... sur... Non. Non ? Non. L'histoire de l'anthologie, je n'ai pas envie d'en parler. D'accord. C'est clair. D'accord. Alors, on va passer à autre chose, mais c'est vrai que c'est un... C'est là où on voit que c'est vraiment une période de ta vie d'écriture puisque chacune de tes nouvelles finalement renvoie à quelque chose ou culturel ou personnel. C'est ta vision, de ta façon de... de vivre avec la nature, la société, c'est ça qui... Et là, je vais sur autre chose qui s'appelle Grande prêtresse qui est dans Les enfants de ce septembre du coup et qui est un... Je dis le mot comme je peux... Un puate. Un puate. Un puate. Qu'est-ce qu'un puate ? Comment ça donnait ce texte qui, pour le coup, est drôle ? Là, on n'est plus dans... Alors, un puate. Je n'étais pas au premier puate qui était, je crois, pour un autre temps. Je ne sais plus. Bref, je n'y étais pas, c'est normal que je ne me rappelle pas. Et donc, il y a... Quand plusieurs personnes se réunissent pour écrire sur le même thème et ensuite décident de se passer les textes de quelque sorte de... de sorte que chacun écrive, réécrive le texte de tout le monde en passant pour certains en premier, en deuxième, etc., en troisième jusqu'à la fin. Alors ça, c'est une grille un peu compliquée. Et sur certains thèmes. Il y a eu un si pour un autre dieu. il y a eu plusieurs thèmes et c'est celui-ci pour un autre dieu, non ? Oui, parce que c'est une histoire de... Très rapidement, parce que je ne voudrais pas déflorer le sujet, c'est une prêtresse qui passe... qui va passer le relais à une autre prêtresse. Et on ne sait pas jusqu'au bout de quoi elle est la prêtresse ou de qui elle est la prêtresse. Alors là déjà, là déjà, je n'ai jamais écrit ça, moi, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Donc là, il s'agit d'une histoire, j'ai écrit la... donc j'ai écrit l'histoire, j'ai écrit la nouvelle et donc je l'ai passé au suivant et ce suivant, c'était Pierre Gévard. Il s'est emparé de la nouvelle et l'a réécrite à sa sauce, ce qui était le but. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il en a fait. Parfois, on tombait sur des réécritures qu'on n'aimait pas trop. Ce n'est pas grave, notre texte existait toujours. Mais là, je suis bien aimée sa réécriture, vraiment. Et donc, je lui ai demandé s'il voulait bien que je publie cette version-là. Voilà. Mais que tu as réécrite, c'est ça ? Alors, je ne l'ai pas réécrite, non, je l'ai relue. Un tel quel, c'est de Pat, là, il y a quatre mains là-dedans, d'accord. Oui, oui. Et ça s'est arrêté, là, il n'y en a pas d'autres qui l'ont relue. Ah, mais quand on… Si ça a continué le cinquième. Pendant le plot, oui, elle a été réécrite par une douzaine de personnes, 10-12, je ne sais plus. D'accord, et tu as donc 10-12 versions en comprenant la tienne. Est-ce que j'ai encore un disque dur externe avec les autres versions ? Je ne crois pas, je ne sais pas. En tout cas, j'ai cette version-là que j'aimais beaucoup. D'accord. Donc, c'est une sorte de jeu qui aboutit quand même à quelque chose de… Oui. Il y a un des puits qui a été publié par Géante Rouge, mais il faudrait que je fouille soit dans mes bouquins, ce qui est assez compliqué, soit sur nos sphères, ce qui est plus facile. Pour le retrouver ? Oui, oui, je peux retrouver ça. Et ce puat, il a été organisé comment ? Je ne sais pas. Je n'étais pas au premier et là, j'en avais entendu parler et au deuxième, il y a une place qui s'est libérée. Je me suis engouffrée dans la brèche et j'ai fait ça. C'était très drôle, c'était vraiment très très sympa. Ça permet de voir ce que les autres écrivent et ce qu'on écrit soi-même de multiples façons, avec des angles de vue, avec des neurones qu'on n'aurait pas utilisées. C'est vraiment très très intéressant. C'est vraiment écrire avec les autres. Mais en fait, vous étiez assis dans une salle ou vous étiez derrière vos ordinateurs ? Tout se passait par Internet. Et à l'époque, je n'avais même pas la DSL. Ah oui. C'était il y a très 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 longtemps. Très très longtemps, il n'y avait pas le Wi-Fi et tout ça. On était chacun avec nos ordinateurs et puis on s'envoyait des tas de mails et tout. C'était... Waouh ! C'était il y a longtemps. C'était très chouette. Oui, très amusant. Et j'aime bien la réécriture. Il y a aussi d'autres réécritures dans les enfants de Svetambre. Il y a... Alors, je ne suis même plus le titre de la nouvelle, je crois que c'est « Haine, rupture et commencement » où j'ai écrit une brève nouvelle sur Lilith. Julien Fourré, un de mes amis, a écrit la version d'Adam et Delphine a écrit non pas comme on pourrait s'y attendre la version d'Ève, mais elle a écrit la version de Lucifer. Et ça, trois versions de la Genèse qui se répondent, enfin qui toutes répondent à ma version qui est la première. Et c'est très intéressant de voir encore une fois une autre façon de voir une histoire. C'est comme un objet en trois dimensions qu'on voit différemment selon l'endroit où on est. On n'a pas ça en général quand on lit il y a un début une fin et puis entre deux les choses s'étirent. C'est bien ça permet vraiment de donner du relief. J'ai une autre co-écriture avec Julien alors là qui est plus une co-écriture classique où on parlait beaucoup de ce qu'on allait écrire. Julien ? Quel Julien ? Julien Fourré. Ah d'accord, pardon. mon co-auteur. En tout cas dire on peut dire à nos spectateurs ou à nos écouteurs à nos auditeurs qui peuvent le lire déjà eux-mêmes trouver les deux recueils qui sont les enfants de ce vêtembre et les fantasmes de ce vêtembre c'est des recueils d'une très grande richesse d'une très grande variété je t'en prie je pense qu'on en a un peu parlé on l'a pas mal effleuré mais il faut y aller quand on aime il y a tout ce qu'on aime dans l'imaginaire le rapport à la nature les mythologies la transformation des personnages les histoires un peu chevaleresques le mystère enfin on en a vraiment si on aime l'imaginaire on est vraiment invité à découvrir beaucoup de choses il y a aussi des choses effectivement comme le puêtre comme les réécritures écrire à plusieurs ce qui dans du texte court en plus n'est pas évident finalement parce qu'il faut être synthétique et savoir passer la parole finalement à un autre écrivain donc je je pense que c'était une bonne découverte je suis très contente parce que je te connaissais effectivement comme chroniqueuse comme comme personne référence finalement dans cette culture dans cette littérature en tout cas là c'est l'écrivaine que j'ai j'ai eu la chance de rencontrer donc je te remercie c'est moi qui te remercie je te remercie et puis je redis quand même à part les fantasmes de Svettembre et les enfants de Svettembre de Lucie Chenu sont disponibles ce sont de très beaux livres en plus chez Rivière Blanche donc qui est un éditeur de science-fiction et d'imaginaire plus généralement qui édite aussi des romans et des textes courts qui est assez ouvert à tous les styles d'écriture donc qui est une collection dont le titre dont le nom Rivière Blanche fait référence bien sûr et hommage au fleuve noir mais qui est une collection des éditions Black Coat Press Black Coat Press mais je pense que si on dit Rivière Blanche le libraire devrait trouver pas forcément les libraires qui ne sont pas spécialisés les libraires spécialisés pas de soucis donc c'est Black Coat en anglais Black Coat Press voilà merci je te remercie bien et puis à bientôt sur d'autres ondes au revoir Lucie au revoir et au revoir Jérôme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501